Salut les amis, c'est Dimikoche Cuisine et aujourd'hui au menu nous avons un petit sauté de bœuf au paprika, une recette toute simple, regardez. Avec une petite touche de corianne qui va mettre ce petit côté fraîcheur un petit peu là, super sympa et quelques notes maghrébines. Bah écoutez les amis, surtout il y a une chose que je préfère vous répéter parce qu'on m'a fait 2-3 fois des allusions dessus. Il faut compter 2h30 à 3h de cuisson au four pour le bœuf, c'est très important, surtout un sauté. Un sauté d'agneau, un sauté de beauf ou 1h30 ça suffit largement, mais le bœuf c'est très très long. Donc soit vous le commencez très très tôt le matin pour pouvoir le mettre rapidement au four, soit il vaut mieux le faire simplement en sauteuse. Allez c'est parti mon pote à la compote, vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué. Pour ça nous avons besoin d'oeufs. Pour réaliser cette recette j'ai besoin d'entre 25 et 30 kilos de sauté de bœuf, de 5 bons kilos d'oignon, d'un petit peu d'huile d'olive là c'est pour marquer la viande, un petit peu de concentré de tomate là histoire de donner un petit goût tomaté sympa. Moi j'y mets un petit paprika fumé et un petit paprika demi doux. Le paprika c'est un piment doux originaire d'Amérique du Sud qu'on utilise comme monnaie d'échange, comme épices ou bien même comme cosmétiques quoi. Et qui est utilisé par les Incas et les Aztèques donc je vous parle de ça il y a quelques 7000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant c'est cultivé en Europe. Ça va mettre un petit côté piment sympa quoi. Un peu d'huile d'olive pour déglacer, de la farine pour la liaison, sel, poivre bien entendu, un jus de volier, un peu de persil et quelques gousses d'ail. Allez c'est parti mon pote à la compote. Première chose à faire, marquer la viande en cuisson. Si on y met une bonne quantité d'huile sans excès, léger, léger, léger. Bah écoute tu vois là ça a l'air bien bien chaud là, on va y balancer nos viandes. Et ça on va le faire en 3 fois. Pendant qu'on est en train de marquer la viande, bah c'est parti on va ciser nos oignons. Alors si t'as la maison comme ça, et t'en fais des petites tranches comme ça de choix. Voilà c'est là, faut pas très longtemps. C'était une machine magique, mais c'est dans ta machine magique, ça va 10 fois plus vite. C'est comme dans toutes les vidéos, on y va, on envoie, tac tac, et ça va à la vitesse de la lumière. Voilà là, le morceau il est bien marché, il est magnifique, on va débarrasser, on va respecter l'opération 2 fois. On y remet un tout petit peu d'huile, et hop, deuxième passage. C'est très bien un magnum de chaud. Troisième et dernier passage, très léger. Vous pouvez voir on a des beaux sucs de cuisson là. Bah écoutez, on va y mettre nos oignons à suer là tranquille. Allez, c'est parti. On va les faire suer 5 minutes. Maintenant, je vais y mettre mon paprika demi-dou, celui-là qui va mettre un peu de peps à tout ça. Léger, pas trop fort surtout. Et je vais y mettre mon paprika fumé, qui va mettre tout le goût du paprika. Comme ça, léger, pas une tonne non plus, un petit peu. Là, on mélange bien. Les amis, utilisez un paprika fumé, ce sera toujours meilleur qu'un paprika basique qu'on va acheter chez notre épicier qui, souvent, n'a aucun goût. Et couplez-le avec un petit paprika demi-dou. Et ça, ça va mettre ce petit peps en plus, grâce au piment qui a été ajouté dedans. Et puis voilà quoi, parce que si vous voulez avoir du goût, autant utiliser des bons produits. Et puis ça ne coûte pas forcément tellement plus cher. Là, on y ajoute son concentré de tomate et on déglace au vin blanc. Pour bien décoller les sucres, là, ça va être magnifique. On est déjà sur un truc super sympa, donc on y remet notre viande. Maintenant, tu sages avec 1,4 kg de farine. Entre 1,2 kg et 1,4 kg, tu vois. Tu mouilles à hauteur, là, tranquillement. On va y mettre son petit sel et poivre. Sans excès. Son ail. Là, j'ai un peu d'ail qu'on a fait tout à l'heure. Et il ne nous restera plus qu'à y mettre notre fond brailler. Voilà, là, on est bien à hauteur. Eh bien, écoute, on arrête tout ça. Je peux vous dire un truc, les amis, ça sent déjà très, très bon. Tu vois, ça bout bien. La petite pointe de persil qui va bien. Et finalement, j'ai décidé d'y mettre une petite pointe de coriandre aussi, là, pour donner un petit peu quelques notes marocaines, je dirais, maghrébine. Pour la coriandre, on va se servir tout d'abord des tiges qu'on va mettre à infuser dans le sauté. Ça va mettre déjà un petit peu de goût et on rajoutera les feuilles après. Alors, tu vois, tu prends ta tige, tu as le temps, tu prends, tu glisses vers le bas, comme ça, et tu retires le haut. Tu vois, ça va assez vite. Mais j'avoue, c'est un petit peu fastidieux. Si tu n'as pas le temps, tu n'hésites pas non plus parce qu'il ne faut pas exagérer des fois. Tu prends là, tu coupes bien le ras, comme ça. Ça, tu le mets de côté, tu vas le hacher après. Et cette partie-là, tu vas la mettre à infuser dans une charlotte. Hop là. Alors là, tu vois, tu fais ça, comme ça, tu ne t'embêtes pas. Tu fais un bon nœud. Voilà. Et tu plonges ça dedans. Et ça a l'avantage que tu retrouveras ta charlotte à la fin. Hop, allez, c'est parti, mon kiki. Alors, comme nous, on va le finir au four, le sauté, en fait, on en a fait deux charlottes. Comme ça, je vais en mettre dans deux bacs ou trois bacs. Tu vois, trois charlottes, trois bacs, etc. Bah, écoute, une petite pointe de sucre pour qu'on peut éclairer l'acidité de la tomate et du vin blanc, mais léger, pas une tonne. Voilà. Goûtons voir ça un peu, là. Parfait. Bon, allez, plus qu'à débarrasser. Comme d'hab, 160 degrés pendant 2-3 heures, et on ira contrôler toutes les 45 minutes. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, quoi, la messe est dite. Plus qu'à mettre notre coriandre à la fin. Alors, pour la coriandre, on ne va pas s'embêter, tu vois. On va la hacher grossièrement. Ça va mettre cette petite pointe de couleur et tout. Ça va être super sympa. Et puis, bien sûr, ce goût incroyable, quoi. Voilà, super. Bon, bah, voilà, ça fait 2h30 que ça cuit. On va contrôler ça un peu, voir un peu ce que ça donne. On va voir ça à la cuillère, quoi. Oh là 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 là. À la cuillère. Tu prends là, regarde, regarde. Oh ouais, c'est d'un moelleux. Ah, je peux te dire que là, les gamins, ils vont kiffer. Bon. Bah, écoute, il ne nous reste plus qu'à mettre la coriandre et puis à déguster ça. Et bah, écoute, ça sent déjà très, très bon. Là, on va y mettre notre petite coriandre ciselée, là, tout simple, comme ça. Pas une tonne non plus, ça sent très, très fort. Amazing. C'est une passion fantastique. C'est une théorie, ça déboîte et c'est pas sorti de sa boîte. Je peux vous dire que ce petit sauté de bœuf, là, avec ce petit paprika fumé, là, derrière, qui vient juste parfumer tout ça. Et franchement, la petite touche de coriandre qui met ce petit grain de fraîcheur là-dedans, c'est simplement magnifique. Par contre, à la maison, à la place du paprika demi-doux, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de piment d'Espelette, ça fera très bien l'affaire. Bah, écoutez, les amis, moi, je pense que les gamins, aujourd'hui, vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sous la recette, il y aura les ingrédients pour 200 personnes et aussi la recette pour 4000 personnes. Bah, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Démicoche Cuisine. À bientôt, les amis.